Merci Pierre-Yves, bonjour à tous. Merci Pierre-Yves de m'avoir demandé d'intervenir devant vous. Ça fait huit ans que je travaille avec lui sur le terrain. J'avais créé une association sur le problème de sécurité à l'époque. Je peux témoigner de son activisme et du sérieux avec lequel il travaille pour nos idées et pour nos habitants. Mon propos sera assez bref. Je dois dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord parler vrai. Il faut parler vrai parce qu'il y a cinq ans, le président Sarkozy a fait voter à son initiative une loi sur le Grand Paris qui prévoyait la création de 70 000 logements par an. Nous sommes aujourd'hui à environ 35 000 à 40 000 logements par an. Donc il serait bon, c'est pour ça qu'il faut parler vrai, que tous les responsables politiques de collectivité locale se mettent en ordre de marche pour aboutir à créer ces 70 000 logements, dont 10 000 logements pour les classes moyennes ou les classes intermédiaires. C'est un élément tout à fait essentiel. Et malheureusement, ce qui est inacceptable, c'est que nous n'arrivons pas à mobiliser les élus et les autres responsables dans ce domaine. Alors il y a urgence. Il y a urgence pour répondre aux besoins de nos concitoyens. À Paris, naturellement, les étudiants, les jeunes, les personnes dites âgées, puisqu'on ne sait pas partir de quand nous sommes âgés. Eh oui, il y a beaucoup de débats dans ce domaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à Paris, beaucoup de gens veulent partir de Paris et que c'est une ville qui est en train de perdre son énergie. Alors quels sont les enjeux actuellement ? Paris, on l'a souligné il y a un instant, c'est 105 km². C'est 2,2 millions d'habitants, c'est-à-dire 5 fois moins qu'à Vienne en termes de territoire. Berlin, 9 fois moins. Donc c'est une ville où il y a peu de moyens pour construire. Par contre, il est nécessaire de rénover. Il est nécessaire de mettre les logements dans des conditions de dignité, de lutter contre l'insulubrité. Voilà, merci. Et ça, c'est un élément qui est fort. Il faut également lutter contre la vacance. Alors un nouveau dispositif va être mis en place, dont vous allez entendre parler la semaine prochaine, qui est le dispositif multiloc, qui va être mis en place à notre initiative de professionnels. Ensuite, il faut combattre l'encadrement des loyers. Bon, c'est assez curieux qu'on en parle peu, mais c'est un système totalement contre-productif, qui ne changera pas la situation. Peut-être développera, bon, le travail au noir. C'est pas le travail au noir, le paiement au noir, bon, le black. Et ça, personne n'en parle. Les chiffres que vous voyez dans la presse, malheureusement ou heureusement, sont totalement faux. On verra dans 8, 9, 10 mois, 12 mois ce qu'il en est véritablement, mais ça ne changera vraiment pas beaucoup la situation. Par contre, ce dispositif crée un manque de confiance dans l'immobilier. Et ça, c'est le problème le plus délicat. Dans le secteur de l'immobilier, il y a de nombreux acteurs qui interviennent. J'ai parlé des maires, mais ensuite, il y a les promoteurs. J'irai jusqu'au bout de la chaîne de cette chaîne, les agents immobiliers, les syndicats de copropriété, etc. Sur cette chaîne de l'immobilier, il faut recréer un peu de fluidité et surtout de la confiance pour mieux loger nos citoyens. Et puis, nécessairement, il faut parler de la région francilienne. La région francilienne, le conseil régional, c'est 5 milliards d'euros. C'est en gros 200 millions d'euros pour le logement. C'est-à-dire que c'est une action assez faible, même si Valérie Pécresse souligne dans ses interventions que c'est un effet démultiplicateur. C'est vrai, mais ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, et là, je voudrais le souligner, et je ne sais pas s'il est dans la salle, mais rendre hommage à l'ancien préfet de région de l'Ile-de-France, Daniel Canepa. Il a mis en place les contrats de développement territorial. Mais ces contrats de développement territorial, il faut les généraliser. Alors en quoi ça consiste ? Ça consiste à une négociation entre les collectivités locales et tous les acteurs qui interviennent dans le domaine du logement. C'est ça qui est important. Et de les engager sur une durée longue de 6 ans. Donc la lisibilité des marchés peut ainsi se présenter. C'est un point très important. Et nous, nous souhaitons véritablement un plus grand développement de ces contrats de développement territorial. Et puis, comme l'a souligné l'accord régional des comptes, il faut faire une évaluation des politiques publiques en matière de logement dans notre région. Je vous invite fortement à lire ce rapport. Vous verrez enfin qu'on s'intéresse, puisque ça, c'est également très important, qu'on s'intéresse aux logements de façon concrète dans notre région. Alors ceci est dû certainement à un désengagement de l'État. Ça, nous l'avons vu encore récemment. Et puis parce que peut-être, bon, les acteurs ne se mobilisent pas assez suffisamment dans ce domaine. Alors je préside la commission logement du MEDEF, et donc nous venons de sortir, c'était jeudi dernier, bon, un rapport, bon, de 30 pages sur le sujet, qui rejoint très largement le rapport de M. Fignon, parce que c'est un rapport sur le logement qui est excessivement bien écrit et tout à fait courageux. Enfin, ce sera mon dernier mot, ne nous oubliez pas après les élections. Non, on est là. Alors je sais que Pierre-Yves éveillera, parce que nous nous voyons régulièrement sur le terrain dans le 18e. Ne nous oubliez pas et maintenez le cap sur une vision claire. Parce que pour mobiliser au mois de décembre nos concitoyens, quelle que soit leur tendance politique, sur ce sujet majeur qui est l'avenir de notre région, eh bien il faut être clair dans les propositions qui sont faites et s'engager, même si elles sont modestes, à les réaliser le plus rapidement possible. Merci de votre attention. Merci Michel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada